C'était un bureau qui a été réalisé dans le cadre d'un diplôme. Du coup, justement, j'avais ce temps et je me suis amusé à pousser le souci du détail au maximum. Je suis rentré en seconde en formation des métiers d'art à l'école Boulogne-Dévinisterie. J'ai ensuite poursuivi avec le diplôme des métiers d'art et j'ai fait une dernière année non-diplomante en conception et application métal à l'école Boulogne-Dévinisterie. C'est un bureau qui s'appelle Link. Link signifie le lien en anglais. Au travers de ce projet, j'ai voulu me réapproprier les codes de l'ébénisterie traditionnelle et les appliquer sur un meuble contemporain. J'ai cherché à restructurer le bureau d'un directeur de création. J'ai fait trois plateaux différents pour réunir les différentes activités qui sont l'ordinateur, le dessin et la réception de clients. Dans ce bureau, on retrouve essentiellement des techniques traditionnelles. Par exemple, de la colle de poisson pour tout ce qui est à l'aise au niveau des champs. Lame des plateaux qui est réalisée en laté traditionnel, aussi fémin, tigol, pour une meilleure stabilité et une meilleure résistance. Le métal apportait une certaine rigidité pour supporter l'ensemble du plateau. Le métal permettait aussi de soustraire le piétement visuellement et ainsi de mettre les plateaux en valeur. Le lien, on le retrouve essentiellement par rapport au frisage, des filets noirs parcourent l'entièreté du bureau et se poursuivent d'un plateau à l'autre. J'ai essayé de revisiter le frissage traditionnel du soleil en l'excentrant, en le découpant de manière irrégulière pour donner du rythme. J'ai bien envie de rester dans l'ébénisterie, mais de compléter ça. Je suis en train de commencer avec le métal, mais oui, c'est l'argir à d'autres matériaux, le marbre, la pierre, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...